Scrutin présidentiel au Nigeria, à quelques heures de sa tenue, le gouvernement a annoncé la fermeture de toutes les frontières terrestres. Le président sud-africain dément toute collaboration avec le régime de l'apartheid, une accusation portée à son encontre par un opposant. Puis aux États-Unis, Donald Trump va déclarer l'urgence nationale pour financer son mur à la frontière avec le Mexique. Sous-titrage Société Radio-Canada Dire que la tâche à laquelle est confrontée la Commission électorale nationale indépendante au Nigeria est monumentale, c'est un euphémisme. À la veille de la tenue des élections présidentielles, l'organe chargé de leur conduite est toujours aux prises avec plusieurs problèmes qui contribueront grandement à déterminer leur succès ou non. En 1979, il y avait cinq partis politiques. Il est passé à 6 en 1983, mais en 2003, il y avait 37 partis politiques. Sur ces faibles chiffres d'aujourd'hui, le Nigeria compte maintenant 91 partis politiques, ce qui représente un énorme défi logistique pour l'arbitre électoral. Sur un total de 91 partis politiques, 73 d'entre eux sont inscrits sur les bulletins de vote pour l'élection présidentielle qui se tiendra demain. Maintenant, le fait que la Commission connaisse ce chiffre depuis longtemps n'a en aucune manière réduit le défi que pose ce personnage si lourd. Et c'est l'un des défis les plus difficiles à relever par la Commission électorale indépendante du Nigeria au cours de ce cycle électoral. Il va donc de soi que le bulletin de vote pouvant accueillir 91 partis politiques sera assez long. En fait, il s'agit probablement d'un livret avec le défi que cela représentera pour les électeurs. Par exemple, comment les électeurs vont-ils imprimer leur pouce sur un si long bulletin de vote et le plier sans laisser de traces pouvant entraîner l'annulation de tel vote ? La Commission électorale indépendante a révélé qu'elle espérait résoudre ce problème en utilisant l'index ou tout autre doigt plutôt que le pouce, qui était jusqu'à présent le doigt utilisé pour de tels exercices. Ils ont également montré comment plier le bulletin de vote de manière à exclure les traces de tâches. Reste à savoir si cette innovation permettra d'éliminer ce défi, mais combien d'électeurs sont au courant de ces nouveaux développements ? Cependant, le directeur de la communication a également noté que la conduite des élections et la fourniture d'informations relatives à ces comportements sont des tâches essentielles de la Commission électorale indépendante et non l'éducation des électeurs ou la sensibilisation de l'électorat à leur responsabilité civique. Le nombre de membres de personnel ad hoc d'agents de partis, d'observateurs et d'autres services auxiliaires est étroitement lié à la question du nombre encombrant de partis sur le bulletin de vote. Un autre aspect, la façon dont la Commission électorale nationale indépendante gérera ces services de soutien le jour de l'élection contribuera grandement à assurer le succès de ces élections. A cet égard, il est souhaitable de voir l'organe électoral mettre en place des mesures garantissant un déploiement sans heure et sans interruption de ses hommes dans les différents centres où se dérouleront les élections. Et à quelques heures de l'élection présidentielle, le gouvernement nigérien a annoncé la fermeture des frontières terrestres du Nigeria. Le scrutin prévu pour demain samedi permettra à près de 8 millions d'électeurs inscrits de choisir le nouveau président. Voici le point. Le gouvernement fédéral a annoncé la fermeture des frontières du Nigeria à compter de ce jour vendredi à midi. La fermeture qui durera jusqu'au dimanche 17 février à midi vise à limiter les mouvements transfrontaliers, en particulier des étrangers susceptibles de participer aux élections. Dans une déclaration lue par le contrôleur général de l'immigration, Mohamed Babadende, il a déclaré que la directive a été donnée par le ministre de l'Intérieur, le lieutenant général Abdraman Dambazo, suite à l'élection présidentielle du 16 février 2019. Le ministre de l'Intérieur a ordonné la fermeture de toutes les frontières terrestres du Nigeria avec effet à compter de ce vendredi 15 février à midi et ce jusqu'au dimanche 17 février 2019 à 12h, heure locale. Le ministre de l'Intérieur devrait en parler ainsi que le contrôleur général de l'immigration. Ils vont certainement parler parce que c'est une routine normale. En période électorale, le gouvernement fédéral déclare normalement que les frontières doivent être fermées. Parlons toujours des élections au Nigeria, les électeurs de Kano, la plus grande ville du nord du pays, espèrent des élections pacifiques. Ce samedi, on les suit. Il y aura des tensions avant les élections et le jour des élections, il n'y aura pas beaucoup de tensions. C'est ce que je croyais. La seule chose qu'il y a peut-être lorsqu'il y a des trocages à certains endroits, c'est qu'il y a peut-être des débordements après coups. C'est probablement ce qu'il se passera après les élections. D'après ce que j'ai compris, les gens de Kano sont bien préparés pour cette élection parce que vous pouvez voir beaucoup de tensions et les gens sont impatients d'arriver à temps samedi. Si on m'offre de l'argent, je le prendrai, mais je voterai pour mon choix. C'est un vote secret, donc je vais faire mon choix. Ce journal se poursuit au Sénégal. Des militants du parti Réoumi et de son candidat Idrissa Seck ont fait campagne à Saint-Louis et ce à quelques jours de la présidentielle. Reportage. C'est la troisième fois qu'Idrissa Seck est candidat à l'élection présidentielle au Sénégal. Le 24 février prochain, il affrontera quatre autres candidats, dont le président sortant Macky Sall, qui espère obtenir un second mandat. Mais en attendant le jour du scrutin, les militants de son parti Réoumi font campagne à Saint-Louis. On le connaît comme étant un homme de vertu, un homme d'expérience, un homme sérieux, compétent. Ce sont ces critères qui nous ont décidé vraiment à prendre en charge sa candidature et à l'appuyer pour l'élection présidentielle de 2019. Le Sénégal, qui a connu deux alternances en 2000 et en 2012, et aucun coup d'État est présenté comme un modèle de démocratie en Afrique. Mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de désinformation et de violence. Et à trois mois des élections, les coupures d'électricité qui plongent l'Arc du Sud dans l'obscurité illustrent la débâcle de ces entreprises publiques aux grandes dames du gouvernement. Celui-ci a annoncé un plan de restructuration des SCOM, l'entreprise nationale de production et de distribution d'électricité. Mais les syndicats comme celui des mineurs s'y opposent et menacent de retirer leur soutien à l'ANC. Depuis quelques jours, des quartiers entiers des plus grandes villes, comme des villages de l'Afrique du Sud, sont à tour de rôle privés de courants électriques, victimes de l'incapacité du géant public SCOM, qui fournit 90% de l'électricité sud-africaine, à répondre à la demande. Face à cette situation, le gouvernement a annoncé un plan de restructuration des SCOM. Mais les syndicats, comme celui des mineurs, s'y opposent et menacent de retirer leur soutien à l'ANC en pleine campagne pour les élections du 8 mai prochain. Nous pensons que l'ANC continue à nous mentir quand ils disent que le démantèlement ne va pas, se traduit pas des suspensions d'emploi. Les gens qui veulent mettre de l'argent dans SCOM disent « Si vous ne réduisez pas la main d'œuvre, ne vous donnons pas d'argent. » N'oubliez pas qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour faire campagne pour l'ANC, des millions en fait. En tant que responsable, on ne peut pas ignorer les larmes de nos membres qui disent « Si l'ANC nous fait ça, pourquoi devraient-on continuer à soutenir l'ANC ? » Officiellement, ces coupures ont pour origine une série malheureuse d'incidents techniques qui ont affecté plusieurs centrales à charbon, aussi mal conçues qu'entretenues. Mais la panne est bien plus grave. Mauvaise gestion, détournement de fonds publics, absence de contrôle de l'État. Est-ce comme résume à lui seul le bilan inquiétant du règne de l'ex-président Jacob Zouma ? Aujourd'hui, l'avenir du groupe est plombé par une dette abyssale de 27 milliards d'euros. On reste en Afrique du Sud où le président dément fermement avoir collaboré avec le régime de l'apartheid assurant qu'il n'avait jamais trahi son peuple, contrairement aux accusations du dirigeant d'un parti d'opposition. Si Hélène Ramaphosa s'est également exprimé sur la question de la réforme du géant de l'énergie sud-africain, est-ce qu'on l'écoute ? J'ai alors compris pourquoi on m'avait emmené au commissariat de Silverton. Mon père est venu me voir et m'a dit « Ils veulent que tu témoignes ». J'ai dit « Papa, non, je ne vais pas faire ça. Je ne trahirai jamais les camarades avec qui j'ai travaillé. Et si je le faisais, où est-ce que j'irai après ? » J'ai refusé. Ils m'ont dit « Vous allez être comme Nelson Mandela à briser de la roche à Robben Island ». J'ai dit au final « Je préfère aller briser de la roche, mais je ne trahirai jamais, au grand jamais, mon peuple ». Au sujet de la réforme du géant de l'électricité sud-africain, Escombe, il est devenu clair qu'Escombe a bel et bien besoin d'être aidé par l'État pour pouvoir stabiliser ses finances. Parce qu'en agissant ainsi, nous allons également stabiliser l'économie de notre pays. Et pour finir, aux États-Unis, le Sénat a approuvé à une écrasante majorité le compromis budgétaire négocié pour éviter une nouvelle paralysie budgétaire. Et ce peu après l'annonce que Donald Trump ne bloquerait pas cet accord, mais allait toutefois déclarer l'urgence nationale pour financer son mur à la frontière avec le Mexique. Voici les précisions. La Chambre américaine des représentants a approuvé ce jeudi soir un compromis budgétaire obtenu après d'intenses négociations entre démocrates et républicains pour éviter un nouveau shutdown. Le président Donald Trump doit désormais promulguer le test approuvé par 300 élus, 128 ont voté contre. Le Sénat l'avait déjà approuvé à une large majorité et la Maison-Blanche a indiqué que le président Donald Trump le promulguerait et annoncerait par ailleurs l'urgence nationale pour financer le mur qu'il a promis à la frontière mexicaine. Je dirais à tous mes collègues, Donald Trump a indiqué qu'il est prêt à signer la loi. Il va également signer une déclaration d'état d'urgence nationale dans le même temps. Et je lui ai dit que je soutiendrai la déclaration d'état d'urgence nationale. Depuis des semaines, les négociations tournent autour de ce mur que le président Donald Trump veut construire pour lutter contre l'immigration clandestine et dont l'opposition ne veut pas entendre parler, avec, en fond, la menace d'un nouveau shutdown si aucun accord n'était trouvé avant vendredi minuit pour éviter l'impasse budgétaire. Donald Trump a pivoté cette semaine vers l'élection de 2020 qu'il compte bien remporter avec un nouveau mot d'ordre « Finissez le mur ». Pas donc question d'abandonner sa promesse. Voilà, c'est sur cette note des États-Unis que s'achève ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur SIGA. À très bientôt. Au revoir. SIGA.